Les forces libres de Guinée sont engagées dans la recherche de réponses adéquates à cette dérive de la gouvernance militaire et lancent un appel à une solidarité civique sans recourir à la violence pour faciliter le retour à une gouvernance bête que respectueuse des biens publics sous l'égide d'un gouvernement légitime à partir du 1er janvier 2025. Le RPG Arc-en-Ciel doit être à la tête de ce combat au regard des progrès réalisés par sa gouvernance et surtout en prenant la mesure de la longue liste des projets dont les financements étaient déjà bouclés. Ainsi, sur le plan de la gouvernance et des institutions, force est de rappeler que le professeur Alba Kondé a hérité des gouvernances antérieures une faiblesse institutionnelle majeure en 2010. Mais dès après le pouvoir, il a immédiatement montré son engagement à ancrer la démocratie dans notre pays en assurant la mise en place des institutions républicaines. Il a insufflé un renouveau dans notre administration via des réformes visant la modernisation pour offrir des meilleurs services publics, notamment la biométricisation des salaires, le développement de la gouvernance électronique, l'installation d'un site gouvernemental, l'augmentation des salaires à un niveau compétitif dans la sous-région, la décentralisation budgétaire, le soutien à la décentralisation à travers les communes de convergence. Il a assuré l'exécution des calendriers électoraux malgré les contraintes des engagements internationaux et des crises économiques et satéliaires survenues au cours des dix dernières années. De plus, la gouvernance du professeur Alba Kondé a mis en place les nouvelles institutions pour garantir les écrimes de force, une bonne gouvernance et le processus démocratique tels que la Cour constitutionnelle, la Côte-Cour de justice, la Cour suprême, la Cour des comptes, le Médiateur de la République, l'Institut national des droits humains, s'y agitent l'augmentation des salaires des magistrats, visant à garantir leur incorruptibilité et assurer, n'est-ce pas, des inséances équitables. Malheureusement, la qualité des inséances et des délibérations de la justice actuelle ternit la réplication de notre système judiciaire en libérant les coups pas tout en incarcérant injustement des militants. Dans le même ordre d'idée, mentionnant que la réforme des forces de défense et de sécurité fut pour le professeur Alba Kondé une préoccupation centrale dès son accession au pouvoir. Le résultat était jusqu'au 5 septembre 2021 une fierté nationale. Mais suite à cette réforme, notre armée a été rapporcée, elle s'est distinguée au sein des missions de maintien de la paix des Nations Unies avec de nouveaux talents. En résumé, à la fin du 5 septembre 2021, la Guinée était sur le point d'achever la construction d'un état de droit grâce à la volonté politique du professeur Alba Kondé. Ensuite, en abordant la gouvernance économique et financière, il ressort qu'après son investiture en 2010, tous les indicateurs étaient au rouge et le tableau des opérations financières et économiques prouvait que deux budgets annuels étaient déjà consommés. Il en résultait une dette extérieure-intérieure très lourde, une banque centrale sans réserve de change suffisante, une croissance économique inférieure à 1%, un déficit budgétaire représentant 13% du produit intérieur brut, un taux d'inflation de 25%, des lacunes importantes dans la fourniture d'électricité, tout malgré les subventions virtuétaires excessives, infaire de tissus individuels, et pour une forte dépendance à l'égard des importations alimentaires. Chers militants et militantes sympathisants, le peuple de Guinée se souviendra qu'après notre pays, après avoir été éligible à l'initiative PPTE et l'application de ces mesures drastiques après l'épidémie Ebola a éclaté, entraînant d'importantes conséquences pour une économie déjà fragile, départ massif des investisseurs et régression du produit intérieur brut. C'est durant cette période économiquement difficile que le professeur Alphacondé a encore fait preuve d'une haute acte de courage en bêquant encore Ebola en 2010 et en lançant un programme millier qui a généré une croissance jusqu'à 8%. Sur la base de toutes ces réussites, le gouvernement, en partenariat avec les institutions de Blioumou, a conçu et mis en œuvre un plan de développement économique et social plein d'erreurs pour la période 2016-2020. dont chacun connaît les résultats dans toutes les préfectures de la Guinée. Ce plan comprenait 110 projets pour des secteurs vitaux tels que l'éducation, la santé, les infrastructures, l'énergie, l'économie rurale, etc., avec les financements assurés par les bailleurs de fonds à hauteur de plus de 40 milliards de dollars. Chers militants et sympathisants, les éditoriaux de la France-Assemblée générale de samedi 25 novembre et 2 décembre 2025 seront consacrés aux détails des projets réalisés dans le secteur milieux des infrastructures de l'énergie et sur le plan de l'autonomisation de l'entrepreneuriat des jeunes, de la santé et de l'éducation. Enfin, nous pouvons terminer par ce qui suit. Le professeur Alpacondé fut pour notre pays un moteur de développement. L'Assemblée générale est la force externe qui prouve que nous sommes vivants et bien vivants sur le paysage politique. Nous demandons donc de transmettre à nos amis, à nos soeurs, de tout faire malgré le temps difficile, mais de partir leur petit temps pour venir à l'Assemblée générale comme on le faisait auparavant. En fait, je veux intervenir sur une question fondamentale. La question fondamentale, est-ce que notre gestion était bonne ou mauvais? Non, c'est ça la bonne gestion. Et c'est la question fondamentale. Quand nous disons que notre gestion est bonne, nous faisons une auto-appréciation. Peut-être qu'elle n'est pas crédible. Quand l'adversaire dit que c'est mauvais, peut-être que cette appréciation n'est pas aussi crédible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir des arbitres neutres. Qui sont qui? C'est les institutions de Bretonnue, c'est la Banque mondiale, c'est les FMI qui vont apprécier. Les FMI ont dit, avec notre gestion, on n'était pas venu à réduire le déficit budgétaire. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est un nœud. Nous avons pu réduire l'inflation. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les autres. Et qu'est-ce qu'il y a à nous faire? Nous avons pu créer les conditions d'épanouissement. Toutes les choses qui ont contribué à l'obtention du fameux PPTE. Pourquoi on nous a donné le PPTE? Si notre gestion était mauvaise, on n'aurait jamais eu les PPTE avec les institutions de Bretonnue. Donc, nous sommes en droit de dire que notre gestion était mauvaise. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est un nœud qui le dit. Cette déclaration me semble crée. La deuxième intervention, est-ce que notre gestion est bonne? Nous laissons à autrui de répondre à notre place. Les institutions de Bretton Woods ont dit qu'avec notre gestion, nous avons pu passer le statut de pays pauvre au statut de pays à économie intermédiaire. Ce n'est pas nous qui le disons. Cette déclaration est crédible, oui ou non? Elle est crédible. Nous ne faisons pas de publicité autour de nous-mêmes, mais les autres reconnaissent que nous avons bien géré. Donc, soyons fiers de notre gestion et soyons à mesure de montrer quels sont les indicateurs pour dire que notre gestion est bonne. Je voulais mettre à votre disposition notre gestion était bonne. Ceci dit, qu'est-ce que nous devons maintenant? Il nous faut l'union. Il nous faut l'unité dans notre groupe. c'est la seule chose qui nous ferait perdre si on ne s'y prête pas. Unis, on est faux, unis, non, vaincrons, ce fait-là. Nous devons faire attention à toute chose qui nous divise. Toute chose, tout comportement qui cherche à nous diviser, cherche à nous affaiblir. Il faut qu'on y fasse beaucoup attention. Soyons unis, unis. Dans l'union, nous obtiendrons ce que nous voulons. Dans l'union, nous arriverons là-bas. Donc, nous demandons à chacun des noms de forger ce comportement d'unité, d'accepter les autres, de faire appel aux autres pour que tout le monde ensemble nous prouvons que Alpha soit là ou que Alpha ne soit pas là, le parti est toujours présent. Et la seule manière de prouver, c'est l'union entre nous.